Passage en vue de soldats en uniforme, rencontre avec des hauts responsables, remise des lettres de créance, à Kaboul il fallait marquer le coup. Car dans l'Afghanistan, des talibans c'est une première. Jamais un ambassadeur n'avait occupé ce poste dans le pays depuis la prise de pouvoir des islamistes en août 2021. Dans un communiqué laconique, Pékin ne précise pas si cette nomination annonce une reconnaissance officielle des talibans, un régime sous sanctions internationales. Il s'agit d'une rotation normale de l'ambassadeur de Chine en Afghanistan qui vise à poursuivre le dialogue et la coopération entre la Chine et l'Afghanistan. Depuis août 2021, la Chine avance prudemment ses pions dans ce pays voisin car la première de ses priorités c'est la stabilité de ses frontières, en particulier celle de la région du Xinjiang où la communauté musulmane locale est persécutée. Pour Pékin, il est essentiel que l'Afghanistan ne devienne pas un refuge pour ce qu'elle nomme les terroristes ouïghours. Et du côté des talibans, il faut croire que les intérêts économiques peuvent parfois l'emporter sur des considérations plus religieuses. Le pays qui dispose de réserves considérables en terres rares, mais également en lithium ou en cuivre, a besoin de partenaires pour les exploiter et de marcher ou les vendre. La Chine, deuxième puissance mondiale et désormais qualifiée de pays ami, arrive à point nommé. En Afghanistan, Pékin vise un triplé stratégique, se prémunir contre des actions terroristes, servir ses intérêts économiques et supplanter dans la région les Etats-Unis et la Russie. Sous-titrage Société Radio-Canada